Maintenant, le conflit entre Israël et le Hamas continue d'avoir des répercussions chez nous. Hier, on vous a parlé de ces deux écoles juives de Montréal qui ont été la cible de coups de feu. Eh bien, Elisabeth, les élèves qui fréquentent ces établissements étaient de retour en classe ce matin et les parents se disent très inquiets. Absolument, c'est notre collègue Marie-Lise Mormina qui s'est rendue sur place, en fait, dans le quartier Côte-des-Neiges, donc à l'une des deux écoles visées par ces coups de feu. Et elle a recueilli énormément de commentaires, d'abord des parents qui se disent inquiets, ébranlés aussi par les événements et qui se disent choqués, choqués que ça en soit arrivé là. Écoutez quelques-unes de ses réactions. On va continuer de venir à l'école comme tous les jours et on ne va pas se laisser intimider par des idiots. Mais dans les circonstances, on n'a pas le choix, on est tous un peu inquiets et on s'est dit, bon, aujourd'hui, vous êtes tous là, c'est bien, mais qu'est-ce qui va se passer dans deux semaines? C'est plus ça la question. Écoute, c'était l'enfer. La pire anxiété que tu peux avoir comme parent, je suis allée chercher ma femme. On est venus tout de suite, à midi hier, pour aller ramasser notre petit. Et ensuite, c'était une journée avec une grosse boule dans le cœur. Un enfant qui vient à l'école primaire, juste parce qu'il est juif, ne devrait pas être un target. Rien sans doute pour calmer les tensions, Elisabeth. Il y a des manifestations qui sont encore prévues au cours de la fin de semaine. Oui, d'abord, un rassemblement qui est prévu dans un local de l'avenue du Parc. Ça, c'est aujourd'hui, entre 16h et 18h, des membres de la communauté juive qui, eux, se disent en solidarité avec les civils à Gaza, réclament notamment un cessez-le-feu. Et il y a une manifestation pro-Palestine qui est prévue à 17h aujourd'hui. Ça, c'est dans le secteur du Square d'Ochester. Donc, au centre-ville, il y a un appel qui a été lancé sur les réseaux sociaux. On a rencontré un peu plus tôt Vincent Richer du SPVM qui parle de comment s'organisent les équipes sur le terrain. Davantage de vigie, davantage de surveillance. Écoutez-le. Depuis le début du conflit, nous avons rehaussé notre plan de visibilité depuis hier. Donc, il y a des policiers dont leur fonction unique, c'est de faire de la visibilité sur le terrain 24 heures par jour. Donc, on a déployé ces effectifs-là depuis hier après-midi. On l'a fait en collaboration avec nos partenaires aussi de la communauté pour voir c'était quoi les lieux les plus sensibles, donc les écoles, les lieux de culte. Donc, nos policiers sont là pour être présents, pour rassurer la population. Alors, bien sûr, on surveille les événements dont on vous a parlé un peu plus tôt, Raymond. Il y a un autre rassemblement aussi qui est prévu dimanche. À suivre. Merci, Elisabeth.